Bonjour, je suis Céline Genetelli, je suis chef de projet sur le Salon du Chocolat. Alors c'était la deuxième édition de ce Salon du Chocolat, Créativa aussi à côté. Comment va-t-il se dérouler ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette nouvelle édition ? Alors comme l'année dernière, le but est avant tout de faire découvrir aux visiteurs le chocolat et les gourmandises. Donc on pourra découvrir de nouveaux produits, déguster toutes sortes de produits et de gourmandises. Et on aura aussi une partie d'animation très chargée avec des défilés, des concours de pièces en chocolat, des démonstrations de savoir-faire et aussi un modelage au chocolat réalisé par les esthéticiennes du CFA de Metz. Alors une thématique particulière cette année, les carnavals ? Tout à fait, les carnavals du monde cette année seront mis en avant à travers les défilés mais aussi les pièces en chocolat. Des animations autour de ce Salon du Chocolat ? Donc les animations, nous aurons des défilés avec des coiffures, des chapeaux et des masques en chocolat. Également des très belles robes en papier et carton. On aura aussi des démonstrations de savoir-faire, des expositions de pièces en chocolat et des modelages au chocolat. Alors quels sont les exposants qui seront présents dans cette édition ? Alors nous avons 60 exposants qui viennent de toute la France et du Luxembourg qui proposent toutes sortes de produits autour du chocolat et des gourmandises. Par exemple des cannelés, des guimauves, des bonbons, des mirabelles, des eaux de vie, du vin, du champagne, des spécialités régionales, du foie gras. Plein de bons produits en fait, que des bonnes choses. Alors cette année également, la particularité c'est que l'entrée est joint avec Creativa. Voilà tout à fait. Donc cette année l'entrée c'est un tarif unique, c'est 7 euros et avec votre billet pour le centre du chocolat, vous pouvez visiter librement le salon Creativa et vice versa.